C'est le choix dédié pour que la Géoula vienne très rapidement, et que pour toutes les familles qui n'ont pas d'enfants, et beaucoup d'enfants, rapidement, Amen. En bonne santé. Alors, on m'a demandé de faire un cours expliquant un peu quelques notions ilchatiques de la halacha, de la loi juive. Qu'est-ce que c'est que la halacha ? Qu'est-ce que c'est que un minhad, une coutume ? L'halacha, c'est la loi. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume ? Qu'est-ce que c'est qu'une chumra ? Qu'est-ce que c'est qu'une kula ? D'accord ? On va s'expliquer un peu ces notions-là. L'halacha, c'est la loi. La loi telle qu'elle est tranchée. Dans l'agmara, il y a beaucoup d'avis. Pour finir, après, la halacha, elle va trancher comme un avis, comme un autre avis. Il y a des lois aussi qui fixent comment fixer la halacha. Entre Rabah et Rabah, la halacha est comme Rabah, part dans 6 cas. Entre Rabah et Rabi Yosef, la halacha est comme Rabah, part dans 3 cas. Rabah, Rabi contre un, alors la halacha est comme Rabi, Rabi contre plusieurs, la halacha est comme les plusieurs. On a une loi qui va d'après la majorité, on a une loi qui dit qu'on va d'après les rabbins les plus tardifs. Il y a beaucoup de lois. Et bon, ça c'est l'histoire des grands, on va dire le travail des grands décisionnaires de trancher comment fixer la halacha. Le livre de base qui a fixé la halacha, c'est le Shoukhanaruch il y a 500 ans, se basant sur les grands décisionnaires du Moyen-Âge qui sont Maïmonides, le Rosh Rabenu Asher et le Rif Rabi Yosef El Fassi. C'est les grands piliers de la halacha, d'autres aussi, et ainsi donc le Shoukhanaruch a été écrit par Rabi Yosef Kao. C'est une base de la halacha, ce n'est pas dans tous les cas qu'on suit son avis, parce que la halacha, elle va, comme je dis, d'après les derniers rabbins de chaque génération, qu'eux ont une vue plus large. Ils voient d'autres avis, ils voient des choses qui contredisent ce que l'a dit le Shoukhanaruch. La halacha, en tout cas, pour définir le terme, c'est la loi qui est obligatoire. Maintenant, dans la halacha, des fois, il y a ce qui s'appelle un lechatrila et un diyavad. Lechatrila, c'est qu'à priori, il faut faire comme ça. Les diyavad, si à priori tu n'as pas fait comme il fallait, les diyavad, aposéruïs, c'est valable quand même. Par exemple, quelqu'un maintenant, il a une casserole dans laquelle a été cuite du lait et après, elle a été cuite de la viande. D'accord ? Cette casserole, on n'a pas le droit de l'utiliser, elle doit être cachérisée. Maintenant, si 24 heures sont passées, on dit que le goût qui est imbibé, qui a absorbé la casserole, il est altéré. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser la casserole, ça c'est le chatrila a priori. Donc, maintenant, si quelqu'un par mégarde s'est trompé, il a pris la casserole, il a cuisiné son steak dedans. D'accord ? Si 24 heures sont passées depuis la cuisson du lait ou de la viande de façon interdite, le steak est permis. On appelle ça un diyavad. Quand ça a déjà été fait, on ne va pas te dire maintenant, à priori, tu n'as pas le droit d'utiliser la casserole. Celui qui le fait de façon préméditée, il fait un interdit. Mais dans tous les cas, si déjà ça a été fait, même si ce sont prémédités, le plat qui a été cuisiné, donc le steak ici en l'occurrence, il est cachère. On appelle cela bediyavad. Il y a aussi une notion qui s'appelle que dans les situations de très grande pression, de très grande nécessité, même un lechatrila est considéré comme un diyavad. Je vais expliquer. Par exemple, par exemple, tu as fait chouva, tu viens chez tes parents et tes parents ne mangent pas cachère. Maintenant, ta mère va demander que tu manges chez elle et donc elle t'a acheté un bon steak cachère. D'accord ? Maintenant, toi, tu sais qu'elle va utiliser le steak dans une casserole non cachérisée. Tu lui dis, maman, il faut cachériser la casserole. Tu me casses les pieds, je dois acheter un steak, ça suffit. D'accord ? Attends, si tu ne manges pas, ça va faire un scandale diplomatique grave. D'accord ? Si on peut faire passer et dire non, non, ok, ça passe. Mais si ça ne passe pas, alors Dieu aime le shalom, il aime le kiboudave, il aime l'honneur qu'on fait aux parents. Bien que je sais lechatrila a priori que ma mère va utiliser maintenant une casserole non cachère pour cuisiner le steak, si je sais que 24 heures sont passées depuis la dernière cuisson interdite, je peux manger le steak. Pourquoi ? Bien qu'on ait une situation d'a priori, elle n'a pas encore cuisiné, elle va cuisiner. Mais vu que c'est une situation de très grande pression, une situation de nécessité très grande parce que le shalom c'est important, le kiboudavem c'est important, donc dans ces cas-là où c'est vraiment très 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 difficile, alors on peut considérer une très grande nécessité comme un bédiavat, comme si, ok, vu que de toute façon, en cas où ça a été fait, c'est permis, dans ton cas c'est comme si, on peut considérer comme si, même si ça a changé, la casserole du porc ou la viande, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave que le porc, le porc, les gens, bah ou hachem, qu'ils ont une peur, le shabbat c'est bien plus grave que le porc, d'accord, les gens allument le shabbat, c'est-à-dire le shabbat est bien plus important que le kippour. Alors, ça fait dire, on va pas leur dire ça, parce qu'après on dit, ah c'est comme ça, bon alors même kippour aussi, on peut allumer la lumière, d'accord, alors on leur dit rien, mais si les gens comprenaient, c'est bien plus grave de transgresser shabbat que de manger du porc, que de transgresser kippour, que de, qu'est-ce que t'es à d'autre, d'accord, que de manger du serpent, d'accord, c'est bien plus grave shabbat, mais en t'achem que les gens fassent shuvah et fassent tout shabbat comme il faut bien. Maintenant, il y a une notion qui s'appelle minhak, minhak c'est coutume, il y a des coutumes qui sont obligatoires, par exemple, maintenant on est dans les neuf jours, depuis Rosh Rodesh Hav jusqu'aux neuf Havs, il y a une coutume, c'est qu'une coutume, mais l'obligatoire pour toute Israël, de ne pas manger de viande, d'accord, c'est une coutume. Rosh Rodesh aussi ashkenazim, Rosh Esforademi mange la viande, mais dès le lendemain de Havs, on ne mange plus de viande, c'est qu'une coutume, à la base sur le grand lagmarat, il n'y a rien du tout là-dessus. C'est une coutume qui est instituée par les rabbins des différentes époques, et c'est une coutume qui est devenue maintenant à un minhak obligatoire, un minhak, une coutume obligatoire. Alors, nos frères ashkenazim ne mangent pas de riz à Pessah, c'est obligatoire, c'est une coutume, mais c'est obligatoire. Donc il y a des coutumes qui sont comme ça, obligatoires. Il y a des coutumes qui ne sont pas obligatoires. Manger des beignets à Chanukah, très bien, c'est bien, mais quelqu'un qui n'a pas mangé des beignets, ce n'est pas la fin des haricots, d'accord. C'est une coutume, c'est bien, ce n'est pas obligatoire. Alors, quoi encore comme coutume ? Il y a une coutume de rester réveillé toute la nuit de Shavuot et toute la nuit de Oshanar Abba pour étudier la Torah. C'est une coutume, voilà, ok, celui qui ne veut pas le faire, il ne va pas en enfer pour ça, d'accord, c'est juste bien. Et les coutumes, minhak, dit le Ravad Yosef, c'est la même lettre que le mot Géhénam, enfer, d'accord. Celui qui les fait, il va en enfer. Il y a des coutumes tordues, d'accord. Alors, par exemple, le Ravad Yosef, il dit, pas tout le monde est d'accord là-dessus, c'est son avis à lui. Le Ravad Yosef, il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais lui, il dit que, par exemple, il y a des femmes qui ont la coutume de d'abord allumer les bougies, à faire des bougies de Shabbat et après faire la bracha. Il dit, comme ça faisait ma grand-mère. Lui, il dit, c'est une coutume, Géhénam, d'enfer, d'accord. D'autres disent qu'il n'y a aucun problème à cela. Chacun fera comme sa grand-mère faisait, il n'y a aucun problème. Si il ne sait pas comment faire, alors c'est mieux d'abord faire la bracha et après allumer. Mais si on fait le contraire, ça va. Alors, il y a certaines coutumes qui sont des coutumes tordues, d'accord. Laissez-moi réfléchir à une coutume qui est tordue, Géhénam. Pendant les mariages, quand on casse le verre, ça n'a plus la réduction du temps. C'est une coutume ou... Ça, c'est une coutume, oui. Alors, par exemple, casser le verre à un mariage, c'est une coutume. Si on n'a pas fait, ça va, on est marié. Il y a des gens qui mettent plus l'accent sur ça qu'autre chose. Par contre, il y a une coutume qui est mauvaise. C'est que dès qu'il a cassé le verre, la musique commence, tout le monde crie Mazal Tov. C'est une erreur. Pourquoi est-ce qu'on casse le verre ? Pour se souvenir que le temple est détruit. Et si je ne me souviens pas de Réal-Rouchalem, que se colle ma langue à mon palais, si je ne te montre pas, au sommet de ma joie. Au sommet de ma joie, c'est le mariage. Donc, on fait un petit acte pour se rappeler de la destruction du temple et qu'on est encore en exil. Et tout le monde crie Mazal Tov. Quoi Mazal Tov ? Le temple est détruit. Alors, il faut attendre quelques secondes. Un, deux, trois. Et après, on crie Mazal Tov et on est joyeux toute la vie. Bézra Tachem. Ça, c'est pour le mot Minhak. Maintenant, oui ? Peut-être un autre exemple à Chavot, ceux qui font des batailles d'eau. Je ne connais pas Chavot, les batailles d'eau. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais j'ai vu ça de l'horreur à l'arra. Je crois que des fois, il y a des certains endroits où à Chavot, ils se balancent de l'eau comme ça. En Maroc, moi. Ah ouais ? À Chavot ? Des oeufs aussi. Des oeufs ? C'est un mauvais minhak. Bon, on parle maintenant d'une coutume qui a effectivement l'air très très bizarre, de se jeter de l'eau et des oeufs à Chavot. D'accord ? Mauvaise coutume. Ça ne manque pas. Et là, c'est-à-dire des mauvaises coutumes, les bonnes coutumes et les coutumes qui sont obligatoires. Qu'est-ce que c'est que la choumra ? Qu'est-ce que c'est que la coula ? La choumra signifie être sévère. Coula signifie être laxiste. Dans certains cas, on dira que c'est bien d'être marmire. C'est-à-dire, il y a deux avis. Prenons un exemple. Le Ravadi Yosef, il autorise un bichoud goyim, une cuisson d'un élément qui ne peut pas se manger cru. S'il est cuit par un nom juif, si ça a lieu dans la cuisine d'un juif, et que le juif allumait le feu. Normalement, c'est interdit. Alors, Yosef, il permet cela. Et il dit à marmire, ta voilà braha. Celui qui va néanmoins interdire ne pas le faire, ne pas manger un plat pareil, il sera béni. Alors, ce n'est pas obligatoire. Du point de vue de la loi stricte, on peut l'autoriser. Mais c'est bien d'être marmire, c'est bien de ne pas l'autoriser. C'est bien, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Et comme ça, pour beaucoup de lois. Par exemple, Shabbat, on peut verser du café dans l'eau bouillante. D'accord ? J'ai un verre maintenant, d'eau bouillante, je mets dedans du café. Il y a un avis, c'est le rabbi Eliezer de Metz, d'accord ? Un rabbin médiéval, qui dit qu'il y a un problème de coloration. La dacha, c'est faux, parce qu'on peut colorer dans les aliments, c'est permis complètement. Mais non, moi, vu qu'il y a un avis d'un rabbin important qui le dit, qui est cité dans Choukhanarour, c'est bien, ce n'est pas obligatoire de faire autrement. Comment ? On met le café et après on verse l'eau dessus. Comme ça, la coloration est moins évidente. Alors, c'est un plus, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Pour le bichou de goyim, par exemple, j'ai vu dernièrement le rabbi Eliezer de Rabachou, il a écrit, il a écrit, est-ce qu'il y a du bichou de goyim dans le café ? Il dit non. C'est-à-dire que même si le café a été torréfié, il a dit qu'il a été cuit au four, d'accord ? Par les goyim, c'est permis de le boire. Mais midat rassidut, c'est bien, c'est une mesure de piété, c'est bien d'être marmire. C'est bien, ce n'est pas obligatoire de ne pas boire du café qui provient de l'étranger que du café alit d'Israël, qui a un temps été moins bon aujourd'hui, ça se vaut plus ou moins. Bez rat hachem. Donc ça, c'est la choumra. La koula, c'est le contraire, c'est être laxiste. Alors, par exemple, on va dire sur certaines halachot, le rabbi Eliezer de Rabachou est le plus marmire, il est plus, cherchons un exemple. Voilà, maintenant, on est dans les neuf jours du mois de Hav, d'accord ? La semaine dans laquelle tombe le neuf Hav, on ne peut pas se laver. Le rabbi Eliezer de Rabachou lui dit qu'on ne peut pas se laver du tout, à moins qu'on se sente mauvais, très mauvais, donc là, on va se laver pour ne pas gêner les gens. Mais se laver ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude. Tout ce qu'on peut, c'est se laver à l'eau froide, le visage, les mains et les pieds. Ça, c'est la vie du rabbi Eliezer. Maintenant, le rabbi Eliezer, lui, il est mékel, il est plus léger, d'accord ? On peut dire que le rabbi Eliezer, le rabbi Eliezer, il est plus marmire, peu importe, un qui est plus laxiste, un qui est plus sévère. Lui, il dit, à l'eau froide, tu peux laver tout le corps entier, il n'y a aucun problème avec du savon, il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est l'eau chaude. Mais même l'eau froide, on peut un peu, quand il est glacé, glacé, on peut un peu mettre, un peu, mélanger un peu d'eau chaude, que ça soit siète, pas trop chaud, mais froid, pas trop, d'accord ? Froid pas trop. 28 degrés comme ça, c'est encore froid, mais c'est plus supportable qu'un 5 degrés, d'accord ? Alors, on dira qu'un, il est marmire, un, il est plus rigoureux, l'autre est plus laxiste. Chacun pense qu'il a raison complètement dans la laxiste. Il ne te dira pas que tu peux faire comme l'autre. Enfin, le rabbi Eliezer, on va dire, ça n'est pas que tu sois marmire, mais il dit, tu n'es pas obligé, tu peux faire comme je dis. Alors, le rabbi Eliezer dit, non, tu dois faire comme moi, il ne faut pas faire comme dit le rabbi Eliezer. Donc, nous, quand on donne cours, on dit, le rabbi Eliezer, il est marmire, il est plus sévère, le rabbi Eliezer, il est plus mekel. Chacun ira d'après son rabbi. Si on n'a pas de rabbi Eliezer, alors la loi est comme ça. Quand c'est une loi d'Erabanan, comme par exemple, je ne peux pas se laver pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est une loi d'Erabanan, on peut être laxiste. Quand c'est une loi d'Eraeta, quand ça touche à un interdit de la Torah, alors il faut être marmire, il faut prendre la vie plus rigoureuse. C'est un principe qui s'appelle Safek d'Erabanan, les Kula. Quand on a un doute à propos d'une loi des sages d'Israël, on peut prendre les Kula, être laxiste. Safek d'Oraeta, les Humra, quand on a Safek à propos d'une loi de la Torah, on doit être marmire, on doit être plus rigoureux. Le rabbi Eliezer autorise de remettre sur la plata qui est chaude un plat qui était entièrement cuit, donc qui a boui, qui est entièrement cuit, qui contient peu de liquide, une minorité de liquide, par rapport à l'essentiel qui est le solide. D'accord ? Il dit au camp Shabbat. Il dit qu'on peut faire ça sans problème. Alors, Abbé Sanabachou, il dit, ça fait que ce qu'il a. C'est un doute de lapidation. Peut-être en train de cuire maintenant. Il y a une marque loquette ici, il y a une cuisson après cuisson d'une chose qui est liquide. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ceux qui disent que oui, maintenant, tu es en train de faire un interdit de la Torah, pas des Rabbananes. Dans un cas pareil, si quelqu'un n'a pas un rabbi intitré, c'est bien de prendre la vie rigoureuse et non la vie laxiste, parce qu'on joue maintenant avec un interdit de la Torah. Ba'oh Adonai, l'oram Amen, l'oram Amen.